Sous-titrage ST' 501 Les rencontres qui existent depuis 7 ans déjà sont un peu dans cet état d'esprit, c'est-à-dire de parler de cinéma, de parler des films, et puis d'avoir des invités comme ce soir avec Tony qui était déjà venu en 2015, je me rappelle, pour Géronimo. Alors tu vas prendre un micro Tony, parce que sinon c'est pas pour le public du fond qui nous entend pas, mais c'est surtout pour l'enregistrement, pour la captation, pour avoir un bon son. D'accord, ça va là ? Ouais, on t'entend. 2015, Géronimo, parce qu'on avait édité le DVD de Géronimo, tu étais venu, donc ça fait 6 ans déjà, comme le temps passe. Et puis, ce soir, tu reviens pour ton dernier film qui était à Cannes l'an dernier, cette année, en 2020, Tom Medina. Bon, ben, comme à chaque fois, c'est un peu un rendez-vous régulier qu'on a avec tes films, c'est qu'est-ce que, voilà, où est-ce qu'il en est, où est-ce qu'il va nous embarquer, on a envie de cette énergie-là qu'il y a dans tes films. Alors, tout simplement, ce film-là, il vient d'où ? C'est quoi ? Comment on se lève le matin ? On se dit, tiens, j'ai envie de raconter cette histoire-là. Ça vient d'où, Tom Medina ? Depuis 5 ans, tu vois, ça fait 5 ans, quoi. Oui, ça fait 5 ans, parce que le dernier, c'était Géronimo 2014, Jam 2017. Ouais. Voilà. Donc, il y a eu, pendant, voilà, pendant 4 ans, il s'est passé quoi ? Il s'est passé beaucoup de choses. Et justement, parce que il s'est passé des choses dont on n'a pas l'habitude, c'est-à-dire qu'il aurait pu y avoir une guerre, heureusement que ce n'est pas la guerre, mais donc il s'est passé quelque chose qui a embêté pas mal, qui a embêté pas mal les cinéastes et surtout les auteurs. Parce que pour croire au cinéma, il faut les auteurs. Et les auteurs, pour qu'ils puissent écrire, il faut que le monde soit un tout petit peu alléchant. Même s'il est, par exemple, il y a des gens qui ont écrit, je saute pas mal de coca d'âme, pour essayer de faire bien comprendre ce que je veux dire. Il y a pas mal de cinéastes qui ont écrit en pleine guerre, dans les années 40, donc le plus grand film français, c'est Les Enfants du Paradis. Et c'est en plein Les Enfants du Paradis qu'ils ont fait le film-là, ce film-là. Donc, il y avait des gens dans les camps, il y avait des gens qui étaient morts, et eux, ils avaient fait Les Enfants du Paradis. Donc, ça veut dire qu'on peut croire, on peut avoir du talent et croire en des choses, mais la tête... C'était la guerre, donc c'est normal qu'il fallait se battre, il fallait être militant, il fallait être clamisard et tout ça, et se battre. Mais aujourd'hui, on ne sait pas avec qui on va se battre. On ne connaît pas l'adversaire, on ne le connaît pas. Donc, c'est compliqué, c'est très très compliqué d'avoir quelqu'un en face de soi et de dire, voilà, il faut quand même se battre pour faire des films, parce que ces choses-là qui sont devant nous sont invisibles, et qui concernent le monde entier, et qui concernent les bébés, les enfants, les grands-pères, les grands-mères, et donc, cette saloperie qui est arrivée il y a deux ans, à peu près, même pas, c'est une véritable saloperie contre l'humanité. Et donc, maintenant, on fait quoi ? On ne va pas faire un film là-dessus ? Celui qui a son film là-dessus, il est fou ! Il y en a qui vont le faire, il y en a qui vont le faire. Le grand-père qui va à l'hôpital pour faire une analyse, et puis on le garde, et finalement, il a le Covid. Voilà, on va le faire, on va le faire. Et donc, voilà. Et donc, c'est ça qui est compliqué. Donc, après ces années que vous avez dites, il y a eu cinq ans où on était venu, la chose qui a changé, c'est celle-là. Et donc, c'est très très dur, aujourd'hui, de battre avec quoi ? Moi, je me bats contre la misère, je me bats pour que la société soit bien, contre la justice, contre le racisme. C'est clair et net, je le vois. Et je me bats tout le temps, je parle tout le temps de ça, pour que mes copains soient antiracistes, antifachos, tout ça, je le fais. Mais là, on parle de quoi ? Je parle de médecin, je parle de quoi ? Et donc, comment on fait ? Et donc, le cinéma a un manque par rapport à ce qui s'est passé avant et aujourd'hui, parce qu'il a un manque d'histoire. Il a un manque d'histoire. On ne va surtout pas faire que la grand-mère ait parté à l'hôpital et qu'elle est morte pour le Covid. Ce n'est pas ça, notre truc. Notre truc, c'est d'être là, présent, pour la société, pour que la société soit à notre image. Mais là, ce n'est pas la société qui est victime, c'est le hasard. Mais alors, toi, ton film, là, si on rentre de plein pied dans ton film, on découvre un personnage, ton film commence sur une arène de taureaux. Oui. Et un personnage, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas qui il est, et il va défier le taureau. Le taureau a vu un chat noir, donc c'est le mauvais œil, donc il ne veut pas taurer. Et là, on a un personnage dont on ne connaît absolument rien, qui saute dans l'arène et qui défie la mort, qui existe à partir du moment où il est face au taureau. Il est d'autant plus en vie qu'il risque sa vie dans cette arène-là. Et donc, à l'écriture, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est-à-dire que... Tu couches deux noms, Tom, Médina, saute dans l'arène. Je commence comme ça parce que je suis un metteur en scène, un cinéaste de l'image. Je ne suis pas du tout un cinéaste de l'écriture. Et donc, je commence comme ça parce que j'ai déjà vu. J'ai vu ça. J'ai vu ça en Espagne, j'ai vu ça à Chaptou, à Nîmes, à Arles. Et ça s'appelle des gens, des jeunes gens passionnés de Corrida, et qui se jettent, qui profitent qu'il y ait un moment d'inattention du matador ou des gens autour dans l'arène, avec 10 000 personnes qui crient et tout. Et ces jeunes-là, ils ont un nom espagnol. Je ne l'ai pas... Ils ont un nom espagnol. Un peu c'est la d'autre. Et spontanéo. Et spontanéo. On est d'accord. Et donc, c'est des spontanéos. Donc, spontanément, ils... Et donc, il y en a partout. En Espagne, il y en a tout le temps. Dans le sud de la France, il y en a tout le temps. Et c'est des petits jeunes qui rêvent comme ça. Et ils attendent à l'affût qu'il se passe un truc où le taureau n'est pas là ou qu'il se passe que le taureau ne vient pas directement pour sauter dans l'arène. Et spontanéo. Et donc, il y en a plein comme ça. Et c'est des gens qui... Des jeunes qui, quand même, qui sont fins sur le taureau. Et qui n'ont pas peur. Mais qui ne sont pas forcément du matador. Et c'est presque une... C'est des gens glisés par quelque chose. Et c'est quelque part, c'est moins de soirs dans le cinéma. Parce que moi, je suis un autre spectanéo du cinéma. Parce que je ne devais pas... Je n'ai pas raconté ta bio, mais il y a quelque chose d'autobiographique dans ce film-là. Qui n'est pas ton premier, qui est ton vingtième film. Et là, tu décides de faire le point, peut-être. Oui, de sortir dans l'arène. Oui, voilà. Je me montre. Oui. Et d'habitude, normalement, on ne saute pas dans l'arène quand on n'est pas invité. Et on ne fait pas un film quand on n'a pas d'argent et quand on n'a pas les moyens. Eh bien, moi, j'ai fait un film. Dans les années 70, après... Avant, oui, 70, j'ai fait un film exactement comme un spontanéo. J'ai sauté dans l'arène et j'ai fait mon film. Et personne ne me connaissait. Je n'avais pas fait d'études. J'ai été cinéphile, évidemment. Cinéphile de grand cinéma. Où j'allais tout le temps à la cinémathèque, Chaillot. Et donc, j'ai eu l'idée de faire un petit film avec mes copains. Et on l'a fait. On a volé la pellicule. Pour faire un film, il n'y a pas de 36 solutions. Tu prends la pellicule, il faut la prendre quelque part. Donc, on a volé la pellicule, détourné la caméra qui était... Des copains qui étaient en attendant un week-end. On est sortis dehors, un week-end, on a fait un film. Et ça, c'est un spontanéo. Et à partir de ce moment-là, tu apprends un trou dont on va le droit, mais tu viens. Et après, le personnage, on retrouve le personnage quand même dont on apprend petit à petit des choses, mais qui commence quand même un peu embourbé dans un marais. C'est-à-dire que sa vie... On sent bien que c'est quelqu'un pour qui la vie n'a pas fait de cadeau. et qui se cherche aussi, qui se reconstruit. Donc, on va accompagner, comme ça, ce personnage qui va grandir et qui va se construire en rencontre. En rencontrant des autres, en rencontrant des aînés, tout ce qui fait que la vie nous construit. Nous construit, mais à travers des rencontres. Il y a quelque chose comme ça qui est très... Il faut qu'il se frotte, il faut qu'il se cogne aux gens. Ça a été... C'est toi, ça aussi ? C'est ton histoire ? Oui, oui, tout. Tout ce que je raconte est mon histoire. Mais je le fais d'une façon pas brutale. Je le fais des fois avec un peu de humour. Mais ça sort tout de gens que je connaissais, qui ont été mes maîtres. Les maîtres, ce sont des gens qui sont derrière vous tout le temps. Alors, le maître, là, c'est Slimane qui va camper le personnage d'Ulysse. C'est ça. Et qui va être une sorte d'éducateur. Exact. Et c'est pour ça que tu parles de... C'est intéressant, je trouve, ce que tu dis sur le fait que où est l'ennemi, le cinéma comme un combat. Parce que on sent... Je trouve que penser ça aujourd'hui, c'est un acte de foi incroyable, en fait. C'est un acte de foi, parce que c'est un acte de foi de confiance en la rencontre, en l'autre. Il y a quelque chose de très, très positif, mais qu'on n'a pas l'habitude de voir, qu'on n'a plus l'habitude de voir aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'y croit plus. Il y a une sorte de... C'est pas qu'on sait que ça existe, mais c'est comme si les gens n'y croyaient plus, quoi. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas par quel bout prendre. Ils ne savent pas par quel bout prendre. Il y a beaucoup de gens qui ont la même discussion que nous. Ils ne savent pas. C'est la seule chose qui nous intéresse aux jeunes aujourd'hui, c'est d'aller dans un bar avec des copains et de boire des bières, parce que c'est la seule chose intéressante. Le reste, ce n'est pas intéressant. Il y a des études, mais c'est bancal, tout ça. Et donc, voilà, c'est d'où vient l'ennemi, tu ne sais pas. Et à partir du moment où tu ne sais pas d'où vient l'ennemi, tu n'as pas de film. Aujourd'hui, je parle. Moi, quand j'ai commencé à faire ce film-là, il y a deux ans, j'avais déjà dans mon scénario, et je savais où était l'ennemi. Et donc, je voulais absolument rendre hommage à mes maîtres, qui étaient mon éducateur principal, qui était vraiment celui... Je n'ai jamais écouté personne au monde jusqu'à l'âge de 14 ans. Et à partir de l'âge de 14 ans, à 15 ans, j'ai commencé à écouter un homme. Et sinon, je n'ai jamais écouté personne. Même mon père ne se l'écoutait pas. Parce que mon père, il était un peu foufou aussi. C'est-à-dire qu'il ne faisait que ce qui l'intéressait. Et puis, il m'arnaquait sur des sentiments, des trucs. Et donc, il y avait un mec dans le foyer où j'étais en Camargue, qui s'appelait Claude Orange, un éducateur, que j'ai écouté. Parce qu'il a dit deux ou quelque chose, deux ou trois choses que j'ai beaucoup aimées sur les femmes. Parce que moi, j'étais un peu voyou, un peu con, mais vraiment con. Et donc, les filles, pour moi, c'était... Elles sont jolies. Et puis, on essaie de draguer d'une façon pas jolie. Pas du tout classe et tout ça. Et lui, il nous rattrapait. En disant, attention, vous ne dites pas des choses comme ça devant moi. Les femmes, il faut les respecter. Les filles, il faut les respecter. Il y avait plus que ça. Et donc, je trouvais qu'il avait raison. Parce que c'était quand même bien. Il l'a bien dit. Et donc, c'était... Voilà, j'étais devenu un tout petit peu moins macho. Et un peu plus à l'écoute aussi. Et donc, il a fait quelque chose de génial, ce mec. Et c'était mon maître, vraiment mon maître. Et donc, ça, et sur la morale, sur la morale de notre monde, pas de dire le vol-bas. C'est pas ça qu'il voulait dire. Soit juste, quand tu dis quelque chose, quand tu fais quelque chose, soit juste. Ne trahit pas des copains, ne vole pas des copains, je sais pas quoi. C'est d'être bien dans le monde. Mais c'était une conduite, quoi. Il y a eu quelque chose de... Pour être fier. Pour être fier dans ce monde. Parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas fiers d'être là. Mais par contre, c'est très important pour nous d'être fier dans ce monde. Et donc, voilà. Donc, c'est... Oui, mais attends, je t'interromps, Tony. Parce qu'il y a une scène qui est intéressante, quand même, dans le film, où, bon, je dévoile et on se rend dévoilé, mais bon, c'est pas grave. Non, mais il y a un moment où Tom a un problème parce qu'il a cassé la gueule d'un homme qui battait sa femme. Et voilà, il se retrouve et son éducateur va le chercher à l'église où il s'est réfugié. Et il lui dit, mais pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu fais ça ? Tu risques de retourner en taule. Tu mets tout ton parcours en danger, tout ça. Et ils ont une conversation que je trouve très intéressante dans la voiture. C'est-à-dire vraiment une question de morale. Il dit, mais qu'est-ce que tu aurais fait à ma place ? Ce type tapait sa femme. Et on voit l'éducateur qui est là et qui est pris sa partie et qui réfléchit. Évidemment qu'il n'aurait pas dû faire ça. Mais qu'est-ce que c'est qu'être un homme ? Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un homme face à un autre homme qui tape une femme ? Mais quand je lui dis « tape une femme », que les hommes tapent des femmes, c'est la rage. Elles tournent par terre et les roues à coups de pied, les poings et tout ça. J'ai déjà vu une plainte. Donc c'est vraiment la rage de macho sur la femme. Mais il y a vraiment cette question de droit. Où est le droit ? Où est la violence ? Et où est-ce qu'on est juste dans sa réaction et dans son positionnement ? Et ça... À quel moment, tu y vas et tu essaies de défendre la femme ? À mon avis, tu n'es pas un géant pour défendre une femme parce que le mec il va faire ça aussi. Mais tu fais quelque chose. C'est comme aujourd'hui. On fait quelque chose. On a toujours fait quelque chose. Même un petit truc, mais quelque chose. Et donc là, devant cet homme qui a cassé la gueule à sa femme, il fait un truc, il fait quelque chose. Mais il gagne. Il gagne parce que lui, il a la rage. C'est un enfant de la rue. Et lui, quand il tape, il sait le taper. Il ne fait pas... Il vient bien. Donc il sait. Quand il est en face de l'homme qui est en train de taper sa femme, il décide de lui casser la gueule. Il le casse la gueule vraiment parce que sinon, il n'y va pas. Quand il va, quand il va pour casser la gueule à un mec à collard et tout ça, si tu hésites, si tu le sens, il ne va pas. Mais quand il va, c'est que tu sais que tu vas le faire. Et donc voilà. Et là, il a le droit. Et donc devant la morale, devant la morale, la loi, l'apprenti humain, l'apprenti humain qui était... le père qui était incarné par Seliman, d'Asie, c'est... tu ne fais pas les choses n'importe comment. C'est-à-dire que cet homme, tu ne dois pas le taper. Oui, mais alors, si tu ne le tapes pas, il tapait sa femme. OK, si tu ne le tapes pas, on fait quoi ? Eh bien, tu ne le tapes pas. Parce que ce n'est pas ton nom. Ce n'est pas ton truc. Ce n'est pas ton truc. Et après, il lui dit, qu'est-ce que tu aurais fait de toi ? Fais-toi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Fais-toi. Je ne l'aurais pas amené à l'hosto. Il dit ça. Je ne l'aurais pas amené à l'hosto, le tapes des femmes sont des fiches furieux. Parce qu'il y a tout le temps, dedans, il y a tout un machisme qui sort et qui sont prêts à tuer leur femme. Et donc, comment ? C'est comment ? Non, mais c'est intéressant parce qu'on est dans une actualité. C'est une actualité. C'est notre actualité, ce rapport entre les hommes, les femmes, les violences faites aux femmes, les féminicides. Et en même temps, je trouve que c'est intéressant d'apporter, par le biais du cinéma, une réponse, voilà, de quelqu'un qui est d'une certaine génération. Tu parles de la société... Comment dire ? Tu as un regard sur la société moderne, mais en même temps, ce sont des réponses qui sont des réponses anciennes. Ce sont des réponses de... Ce ne sont pas des réponses tribales, mais c'est difficile de trouver la ligne juste dans ces réponses-là. Parce que répondre à la violence par la violence, notre société moderne, elle ne le permet pas. Et c'est pour ça que la réponse que je trouve intéressante et encore très cinématographique et très poétique, c'est quand les flics viennent chercher Tom, ils viennent le chercher parce qu'il a transgressé, il a envoyé un type à l'hôpital, et la réponse qu'a Tom, c'est de se percher dans les arbres, de leur échapper, de se percher dans les arbres, mais d'une manière totalement ludique. C'est-à-dire que les flics, on est presque dans le grand guignol et dans le burlesque, et presque un enfant... Ça redevient un enfant qui joue au... gendarmer au goleur, et qui s'échappe. À son père, qui va sur les toits. Voilà, qui va sur les toits. Et je trouve que c'était une réponse que je ne sais pas. Je trouvais ça très, très poétique et pas du tout justement dramatique. qu'on n'est pas dans... Voilà. Ce n'est pas comme ça le film. Même avec la discussion avec son tuteur, avec son maître. Parce que j'ai préféré de dire qu'à chaque fois que dans le foyer où ils sont, maison de correction où ils sont, ils ont des gens qui s'occupent d'eux. Il y a des éducateurs, juges et tout, ou instituteurs. Et donc j'ai préféré dire les maîtres. Parce que c'est les maîtres qui nous servent à s'en sortir. C'est des maîtres. Pas des mecs qui viennent là pour castonner, pour avoir du boulot, pour garder les gosses qui ne se comportent pas. Non. C'est des maîtres. C'est des grands. Ça veut dire que c'est comme en littérature. C'est vraiment des maîtres. Alors, deuxième chose que je trouve intéressante, c'est tout le territoire. En fait, tout ce territoire-là qu'est la Camargue. Mais la façon dont tu le filmes et on croise vraiment ce pays avec tout ce qu'il a de vivants, d'animaux. On croise toutes sortes de... Voilà. Pas de bestiaires, mais on croise des flamants roses, on croise des taureaux, évidemment, des chevaux. Il y a quelque chose mais qui est très, très incarné, très, très fort. et c'est un territoire qui est tellement incarné qu'il y a presque une mystique de ce territoire. C'est-à-dire que Tom rêve de ce taureau blanc qui est cette sorte d'obsession qui est son démon intérieur ou son... un peu comme... je ne sais pas, Moby Dick, quoi. Voilà, son cachalot intérieur comme ça, qui doit combattre, qui doit... Voilà. Son adversaire. Et ça, c'était présent, évidemment, on sent que c'est quelque chose qui est très, très fort en toi. Mais toi, tu l'as... C'est des choses, c'est des choses métaphoriques, c'est des choses que tu as vécues, c'est des choses... Parce que là, on est à la frontière du... Voilà, du réel et puis du mystique, quoi. De la croyance. Oui, moi j'ai vécu ça. J'ai vécu ça quand j'avais... À l'âge de 14 ans, j'étais envoyé par mon juge pour enfant à travers mon éducateur, quoi. Ça s'est passé par mon éducateur-chef et qui... Qui m'a envoyé en camargue. Mais uniquement parce que dans mon dossier... Dans mon dossier des flics, quand ils m'ont arrêté, c'était pas... Parce que... Je devais avoir un voleur du quartier et je devais... Ils m'ont mis tous les vols du quartier sur mon dos. Et donc, je disais, non, ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai. Bref. Et donc, le dossier m'ont dit des tas de choses, donc j'ai redit des choses et tout ça. J'ai dit des choses. Ils ont tout tapé, tout fait le dossier. Et j'ai dit une chose, je m'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu fais là dehors ? Et tout ça. Et... tu voles pour manger, tu voles, pas pour manger, tu voles, tu as mal, c'est pas pour un gosse de 14 ans, ça a 13 ans, 14 ans. Et j'ai dit, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu... T'as un rêve dans ta tête ? T'as un rêve ? Tu rêves de quelque chose ? Et ils ont répondu, oui, je rêverais de travailler dans les chevaux. Ah oui. Donc, là, le mec, le flic, il a dû l'écrire en très gros, comme ça. Il rêve de travailler dans les chevaux. Il a une piste. On va en faire quelque chose. Et c'est vrai, parce que, ça m'est venu comme ça, parce que, j'avais envie que ces flics-là, en posant cette question, m'aident. Parce que, quand j'étais enfant, mon frère, mon père, mon oncle, pardon, et tu sais, chez nous, on dit les choses. On n'en a rien à foutre que mon oncle était voleur. Et je suis fier qu'il était voleur. Donc, mon oncle était voleur, de tout. Et donc, un jour, elle est arrivée dans notre bidonville, on vivait sans eau, sans électricité, sans chiottes, sans rien du tout. On vivait là. Un jour, elle est arrivée avec un cheval blanc. Un cheval arabe, génial, blanc. Et donc, il l'a mis dans une sorte de grange qu'on avait, cachée, il n'y avait que nous, personne ne pouvait lui dire au revoir. Et moi, il m'a désigné, il m'a désigné comme celui qui allait s'occuper du cheval. C'est-à-dire, si je devais lui couper de l'herbe, on ne sortait pas. Il ne fallait pas se faire voir. Donc, je devais lui couper de l'herbe, lui donner à boire, le frotter le dos, le rassurer. Tu devais t'en occuper. Tu devais t'en occuper. Et donc, j'étais vraiment, je travaillais bien. Et ça m'a rappelé ça, je me disais, je voudrais bien faire ce travail, un jour. Parce que j'étais petit. Et donc, un jour, le cheval est parti, et mon oncle l'a fourgué. Voilà. Ça, c'est la vie, ça. C'est la vie, ça. Et puis, j'ai dit ça au flic qui l'a écrit, et mon juge et l'éducateur ont tombé sur la phrase, et ils m'ont dit, donc, tu aimes le cheval, on va t'envoyer au camard. Parce que c'est en camard qu'il y a les chevaux. Là-bas, tu peux faire du chevaux, tu peux t'occuper, tu vas ramasser des comptins, parce que tu dois faire ça. Tu ne veux pas enlever un cheval tout le temps. Et donc, voilà. Donc, ils m'ont envoyé. Et voilà. Donc, c'est à partir de ce moment-là où, disons, presque, c'était un geste qui m'a sauvé. C'était un geste qui m'a sauvé parce que j'aurais pu être avec des grands, avec des voyous, des très grands voyous dans les quartiers de Strasbourg-Saint-Denis et Bonne-Nouvelle où j'étais derrière Montrouge. J'aurais pu vraiment tomber devant des gros mecs qui m'ont mouillé vers des trucs plus durs. Mais là, le truc du cheval et qui m'ont envoyé loin en camard pour apprendre un métier, là, c'était génial. Et donc, je suis allé et j'ai radonné parce que j'avais bien les westerns. J'avais beaucoup les westerns et je me suis bien Bronson. Je me suis bien Bronson. Et là où j'ai atterri en camard à Saint-Langiro, je ne sais pas, Saint-Langiro, le propriétaire d'exemple est arrivé et il commence à dire « Tu veux quoi, toi ? » Avec une voix bizarre, j'en regarde, évidemment, il avait une cicatrice de là à là parce qu'un mec qui parle comme ça, il sait qu'il a pris des coups. C'est pas un an, c'est pas un an. Il me dit « Qu'est-ce que tu fais, toi ? » « Tu prends le saut et tu ramasses les crottes ! » Alors que je suis venu d'hariner. Je n'ai même pas présenté un décembre au jour « Je suis Tony, c'est le juge qui m'envoie, je n'ai même pas dit ça. » Il le savait déjà. Et donc voilà, je me suis trouvé avec le soudre à la gueule. La pelle est ramasser des crottins. On ramasse des crottins de 20 chevaux, c'est énorme ! C'est un boulot énorme ! C'est épuisant ! Parce qu'il ne faut pas que des crottins caca juste une fois ! Il y a 3-4 fois par jour ! Oui, c'est un cheval ! Oui, c'est un cheval ! Donc ça fait jusqu'à 40-80 ! Très très vite, j'ai déjanté en disant « Non, ce n'est pas un travail pour moi ! » « Moi, je voudrais être sur le cheval ! » « Mais je ne ramasse pas les crottins ! » Enfin, voilà ! Donc voilà comment c'est arrivé ! C'est vraiment comme ça ! Et donc j'ai adoré d'être là, j'aimais beaucoup le Branson parce que j'avais l'impression qu'il faisait partie de ma famille et il me parlait mal ! Il me parlait mal, il ne m'insultait pas, il ne m'abaissait pas ! Mais par contre, il me parlait mal, il me bousculait, il me disait « Je suis allé ! » « Tu dors trop ! » Enfin bref ! Juste comme ça ! Alors quand je prenais un cheval, je ne devais pas, il me manquait vraiment ! Et ce mec, j'ai vraiment aimé ! C'est un mec qui s'appelle, je dis son nom, s'appelle Cossé, Jean-Cossé, il est connu dans toute la camargue et il est décédé malheureusement ! je t'agirons un peu parce que moi, j'aimerais bien entendre Slymane d'Asie qui est là, on va profiter du fait qu'on a des... C'est un super... Viens Slymane ! Voilà ! Nous dire un mot parce que là, le portrait qu'est en train de nous dresser Tony de ses rencontres, de son éducateur et voilà, de ce fameux manadier, je ne sais pas, voilà, qui parlait fort, toi, tu avais tout ça en tête pour construire ton personnage d'Ulysse qui représente un peu, qui est un peu un mix de, voilà, de cet éducateur-là, de cette personne-là qui tient cette maison pour, voilà, pour jeunes aussi et qui est vraiment ancrée dans ce territoire-là qu'est la Camargue. Toi, tu avais tout ça en tête où tu te l'ai construit ou tu as construit ton personnage complètement, voilà, différemment ? Ben, le personnage, je l'ai construit en lisant le scénario et puis en lisant le... en prenant acte du personnage qui était Ulysse, tu vois, en prenant connaissance du personnage qui était Ulysse et puis ensuite le personnage, tu le construis aussi, tu le construis directement sur le set, tu le construis avec, d'abord, avec l'endroit où tu vas travailler, où tu vas vivre. Toi, tu connaissais la Camargue ou pas du tout ? d'accord, ok, ok, ok. Je ne connaissais pas la Camargue, je ne connaissais pas les chevaux, je connaissais un petit peu l'histoire du relais, peut-être, de la transmission parce que je l'ai reçue de par mon père mais sinon, je ne connaissais pas la Camargue, je ne connaissais pas les chevaux et c'est surtout un personnage que Tony m'a écrit et qui m'a, un petit peu, quelque part, fait un super cadeau parce que c'est un personnage que je trouve sublime et j'avais, j'ai tout fait pour pouvoir l'incarner et puis le faire exister en vrai. En fait, j'ai essayé de ne pas jouer, de ne pas être acteur et d'être en osmose avec cette nature, avec ce lieu, avec ces animaux, avec ces bêtes, avec ces chevaux et surtout avec ma famille qui était, mes petits jeunes qui étaient autour de moi et surtout le personnage de Tom. David Murgert. Oui, parce que... Vous avez discuté un peu de la relation ou ça s'est fait spontanément comme ça ? Sur le côté, je ne sais pas, toi, à un moment, tu t'es dit je vais jouer très dur, je vais jouer très... Non, en fait, quand tu travailles avec Tony, tu ne dis pas je vais jouer, je ne dis rien. Tu es là, tu es sur le set et puis... Non, mais c'est vrai, tu construis avec Tony, tu construis le personnage parce que le personnage, il se construit au fil du temps, au fil des jours, au fil des minutes, des secondes qui se passent et il se construit autant dans le plaisir, dans la joie que dans la douleur. Mais... Non, c'est... Comment dirais-je ? Alors, la meilleure scène, le meilleur souvenir et la pire scène. Franchement, je ne peux pas te dire qu'il y a une meilleure ou il y a une pire. J'ai juste un souvenir général de cette histoire, de ce... Comment dirais-je ? De cette aventure parce que, comme disait Tony tout à l'heure, on a commencé trois semaines avant le premier Covid, on est resté deux mois et demi bloqué. Tony est resté à Arles, moi aussi. Donc, je me suis imprégné de la région, je me suis imprégné de la vie un petit peu du sud, je suis allé un petit peu aussi en Camargue pendant le confinement, je suis allé par le biais de Tony Guerrero chez qui j'habitais, qui était un petit peu... qui faisait office de directeur de production, je ne sais pas comment on pourrait dire. Bref, et toujours est-il, c'est que j'ai fait... j'ai commencé à découvrir le travail de la terre qui était lié aussi au travail du managuer, le travail d'un personnage qui travaille dans la campagne. Donc, il faut qu'il sache retourner sa terre, faire ses légumes, faire son potager. Donc, moi, j'ai fait un potager en vrai avec Gérard Guerrero et puis Tony Guerrero chez lui. et puis ensuite, j'ai construit mon personnage. Surtout, surtout, la construction du personnage s'est faite pendant... donc, pendant les trois premières semaines, pendant le Covid. Et après, quand on a tourné, il nous restait trois ou quatre semaines de tournage, je ne me souviens plus. Je pense que... quatre, hein. Les quatre dernières semaines, je pense que... ça a été d'une grande fluidité parce que je pense que Tony a beaucoup réécrit. Je ne pense pas, j'en suis sûr. Il a beaucoup réécrit, il a beaucoup repensé pas les personnages, mais un petit peu l'histoire, le scénario. Il l'a retravaillé pendant le... pendant le... ces deux mois et demi où on était confinés. Et ensuite, je pense que ça a été un travail de... j'allais dire de communication. Ce n'est même pas de la communication. Ça a été de feeling d'osmose avec Tony, David, Suzanne et Rose pour parler des personnages principaux. Et puis, de la vie en Camargue, de la vie de gardien, de la vie de... Voilà, ça a été... Franchement, ça a été un... Voilà, ça a été une grande aventure et un moment... Voilà, un moment très, très, très fort pour moi en tant qu'acteur, voilà, en tant qu'artiste. C'est un moment que je n'oublierai pas. C'est un film très fort pour moi. C'est un film très important. Ok, ok, ok. Je n'ai pas parlé des autres comédiens. Donc, Suzanne Aubert qui joue Suzanne et Caroline Rousson qui joue Stella. La musique, c'est important dans tes films, Tony. La musique, la musique. Tu en parles... On pense à tes films comme des films qui parlent de musique, mais là, tu as fait un... Il y a eu un choix qui était assez fort de faire appel à Caroline qui a une proposition musicale qui est assez forte. Je trouve ça. Tu la connais ? Oui ? Mais j'aime bien parce que quand je commence un film... Pardon, pardon. Je commence à dormir. Non, je ne m'en dis pas. Tu as un Slimane. Je commence à dormir. Donc, quand je commence un film, j'attends une chose, l'inattendu. J'adore l'inattendu. J'aime bien sur le scénario et avec les acteurs, j'aime énormément l'inattendu. Quand je n'ai pas de choses qui m'est offert par quelque chose du ciel, de la nature, de ce que je ne sais pas, quand je n'ai pas ça, je suis malheureux. Et j'adore quand ça vient quelque chose dont je ne m'y attends pas. Et donc, souvent, avec la musique, elle m'arrive sans que je l'attende. Et là, c'est formidable. Par exemple, pour Caroline Rose, il n'y avait pas de musique dans le film du tout. Ah oui, c'était à la base. Parce que j'attendais savoir qu'est-ce que je n'allais pas faire. Je n'allais pas faire que de la musique du Jip-Sicking. Oui, tu l'as déjà fait. Oui, je l'ai déjà fait. Je l'en connais. Et donc, là, j'étais au Festival d'Avignon parce que les gens, les organisateurs du Festival d'Avignon m'avaient invité pour projeter un film, je crois que c'était la Cholome, pendant le Festival d'Avignon. Et donc, je suis allé et je leur ai dit, j'étais ça pour un Ocad, et je leur ai dit, dis-donc, vous ne connaissez pas, vous n'avez pas rencontré pendant le Festival d'Avignon une actrice, quelqu'un qui, fort et tout ça, elle me dit, comment, comment elle me fort ? Je dis, quelqu'un qui, quelqu'un qui arrache, quelqu'un qui arrache, quelqu'un qui, ah, putain, quelqu'un, je veux une actrice qui, qui, qui bouffe la terre, bouffe, et m'ont dit, il y en a une. Oui, il y en a une. C'est vrai ? Non, franchement, c'est vrai. J'adore ça quand je tombe là-dessus. Et ils m'ont dit, oui, Caroline Rose, elle jouait dans une pièce il y a un mois, mais je pense qu'elle est toujours là. Ah bon ? Je veux la voir, je veux la voir. J'ai dit, j'étais comme un enfant. Je veux la voir. Elle a demandé, appelait-la. Finalement, ils l'appellent, elle était là, et on s'est vues. Mais, je ne l'ai pas vue jouer. Et je ne l'ai pas vue jouer de la musique non plus. Donc, c'était juste comme ça. Et comme ça, elle me plaisait. Elle me plaisait vraiment beaucoup. Comme ça. Et donc, je lui ai dit, je reviens jouer de la musique. Ce qu'elle m'a dit, qu'elle jouait de la musique. Et je lui ai dit, moi, c'est pour faire le rôle d'un maréchal ferrant. Un maréchal ferrant, femme. Ça existe. Et donc, ça serait pour ferrer les sabots des chevaux. Elle m'a dit, oh là là, j'ai peur des chevaux, j'ai peur des animaux. Et je lui ai dit, mais non, on vous montrera comment. Et donc, bref. Et donc, je lui ai dit, j'aimerais bien vous voir chanter, jouer quelque part. Elle me dit, à Paris la semaine prochaine. Elle m'a dit, je vais chanter dans une boîte. Et c'est une boîte dans une région de Paris que je ne connais pas. C'est Paris, mais ce n'est pas Paris. Tu sais, dans le genre glauque. où tu prends un passage et tu viens, c'est là-bas, c'est un cabanon, une grande cabane. C'est un mec qui tenait le bar que j'ai cru comme ça. Et que des punks, des punks de tous les genres, des gens qui voulaient du monde de plein d'endroits, d'Europe, et tout ça. Et les gens me regardaient bizarrement aussi. Ils me regardaient bizarrement. Il y en a un qui me fixait comme ça, pas mal dedans, des anciens punks. Et à un moment, il me dit, « Monsieur, Monsieur Gatlip ? » Je lui dis, « Oui, oui, quoi ? » Et ça y est, je lui dis, « Qu'est-ce qu'il veut, celui-là ? » Il dit, « Qu'est-ce que vous voulez faire ici ? » Et je lui dis, « Je viens écouter une musique. Je viens écouter Caroline Rose. » « Ah, vrai ? » « Ah, bon ? » « Ah, d'accord. » Et après, tout le monde s'essuie. Il y a tous les punks qui sont arrivés en disant, « C'est vous le cinéaste ? » « Gaggondino ! » Voilà, et après, j'étais... j'étais de la curiosité de cet endroit alors que je ne devais pas être là. « Ben oui ! » Et donc, je rentre dans la salle et il y a un mec, le balèze, qui était en arrière à ce moment-là, il me dit, « Eh, monsieur ! » Je lui dis, « Qu'est-ce qu'il y a ? » Il me dit, « Vous venez pour écouter la musique ? » Je lui dis, « Oui, mais oui, monsieur. » Alors, devant la porte, en bas, il y a une caisse avec plein de bouquettes. « Mettez-les tout de suite. » Je lui dis, « Pourquoi ? » « Télé ? » Après, il fait son truc, son café, il ne s'occupe pas de moi. Et après, tout de suite, presque tout de suite après, la musique, l'univers se descend un peu et la lune part. Ça part. C'est-à-dire qu'il y avait, je ne sais pas combien, de decibels. Il y avait peut-être 3 TGV de decibels. un truc comme ça, de dingue. Une musique de dingue. Donc, j'avais mal au sommeil. Je me suis plongé sur la caisse de Sacha. La caisse de... de... de boule-caisse. De boule-caisse. Et j'ai ennuie partout. J'en ai bien connu. Franchement, peut-être, j'ai dû en mettre dans la bouche aussi. Il y en avait partout, partout. Et donc, on mettait en... Après, j'ai écouté et sa musique, elle était géniale. Géniale. Ah, il y a une énergie, ça c'est sûr. Mais c'est-à-dire que quand on enlève tout le bruit de la musique, comme ça, la musique métal, c'est la musique métal. Quand on enlève tout le bruit, il ne reste que le son qui est capté par les micros. Alors, c'est du brutal pop. C'est du brutal pop. Brutal pop. Et donc, il ne reste que d'une musique génialement bien faite et tout. Et donc, c'est un... Voilà. Et donc, après, j'ai adoré. Je l'ai engagé tout de suite pour faire... Donc, tu avais la musique de ton film. Oui, la musique de mon film originale. Ce n'est pas du tout la musicale, jolie. Ce n'est pas ça. C'est ma... C'est ma... C'est ma... habitué comme le fer sont sortés comme un diable de sa guitare et de sa guitare de partout. C'est quand même génial. Un personnage génial. Mais ça participe à l'énergie, à l'énergie, à la force du film. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'on... N'hésitez pas... Oui. Alors moi, j'avais une question. Vous parliez d'inattendu. Je voulais savoir... Je voulais parler cuisine et savoir si vous le provoquiez ou si vous aviez des recettes pour qu'il se passe des choses devant votre caméra. Mais... Je ne provoque jamais. Vraiment jamais. Je n'ai pas de... Je n'ai pas de code. Par exemple, avec les acteurs, je n'ai pas de code. Je n'ai pas de code. Je n'ai pas des trucs en dessous, par en dessous, bizarres, pour les faire venir à un truc que je veux. Je n'ai vraiment pas de code. Je ne sais pas ça. Moi, je suis plus... Pour le talpop. Non, mais franchement, ça part direct. Hein ? Slimane ? Ça part direct. Ce n'est pas du tout... Ce n'est pas amené, quoi. Et donc... Mais tes comédiens, tu les prépares comment ? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme ça ou tu essaies de les prendre ? Par surprise ou tu... Non, mais en étant en face. Ouais, ouais. En étant en face. Ouais. Tu vas, tu vas, tu vas, je lui dis... Tu vois, David ? Là, c'est un camargue. Il y a une boue comme ça. Tu vas partir de là-bas, là, tu vois, tout de là-bas. Et tu vas venir jusqu'à là, à pied, hein. Donc, évidemment, tu vas avoir de la boue et surtout, tes chaussures vont coller au fond de la boue et tu vas pouvoir faire comme ça pour les sortir du trou de la boue. Et à ce moment-là, je pense que tu vas tomber parce que tu ne peux pas tomber parce que tu fais un geste comme ça pour tomber. Et donc, en dessous, il doit y avoir un milliard de grenouilles. Chantement que tu marches dessus ou que tu... Enfin, bref, voilà. Ça, ça s'appelle la faune. C'est la faune. Donc, tu vas être parmi la faune. Et le fait d'être parmi la faune, eh bien, c'est là que tu es là. C'est là qu'il manque. Donc, voilà, c'est comme ça. C'est énorme, mais c'est comme ça. Attends, oui, oui, mais ça ne passe pas comme ça. Parce que ça fait très, très peur. Ça fait... David, excusez-moi. Va là-bas comme ça où il y a une boue comme ça et marche comme ça avec les gros du... les crapauds comme ça qui passent sur la main. Comme ça, par contre. Donc, ça fait quand même c'est impressionnant. Et donc, voilà, donc, c'est ça que je dis. Mais ça, c'est pas facile à entendre. À un moment, tu dis, merde, comment je vais me faire savoir ? Voilà, je pense que c'est ça. À un moment, par exemple, Silliman, je lui dis, bon, vous allez galoper avec... Bon, il a appris du cheval, mais il a appris pas longtemps puisqu'on n'était pas longtemps là-bas. Et donc, il a galopé sur un cheval avec David et je lui ai dit, vous allez partir de là, de là, c'est parce que c'est tout... On était dans un marais avec de l'eau, il y avait de l'eau partout et c'était... Je marche pas à pied, quoi. Et donc, je lui ai dit, vous allez partir de là jusqu'à là pour aller dans un autre endroit, mais vous allez partir au triple galop. Donc, pas pour rien, parce que vous êtes en train de sillonner la gamargue pour essayer de chasser un renard, un renard qui fait un massacre avec les poussins, les flammes roses. Et donc, à un moment, je dis, ça y est, c'est bon, ok, on peut y aller, tout ça. Dès qu'il dit c'est ok, je dis action. Et ça part. Et c'est parti, vraiment. Parce que là, j'ai eu peur. J'ai prié Sainte Sarah, j'ai prié Sainte Fatima, j'ai prié Sainte Monica, j'ai prié toutes les saintes pour qu'ils restent sur le cheval. Tu confirmes, Simon ? Oui, ça, c'est les grands moments de plaisir, en fait, qu'il nous a offerts. Tu vois, c'est des moments où on n'était jamais allé au galop sur, comment dirais-je, dans des marées où c'est, enfin, c'est marée qui a joué, mais c'est de l'eau, tu ne sais pas ce qu'il y a, tu ne sais pas comment, et tu dois faire confiance qu'il y a ton cheval. Et à partir de là, nous, on ne l'a jamais fait. Tu vois, donc David et moi, on est des néophytes, mais en même temps, moi, je suis un maladier et lui, c'est un apprenti gardien. Donc, on doit être hyper crédible. Et puis, il y a le taulier qui nous regarde et... Non, mais on l'a fait, on l'a fait, ça a été super ludique, ça a été une prise, c'était magique et... Non, franchement, c'était magique. Bon, la scène d'après, c'était une autre chanson. Bon. Oui ? Avec, par rapport au chef Focke et à la caméra, parce que c'est quand même pas tout du hasard, quoi, vu les films. Et puis, sinon, j'ai une deuxième question, je la pose tout de suite, le prénom d'Ulysse. J'imagine que c'est... Je commence par le prénom de Lysse pour répondre parce que Ulysse, je voulais qu'il fasse camargué. Donc, ça veut dire un provençal. En provençal, quand, moi, je vais faire un film là-bas, ils me connaissent un peu. Ils avaient déjà fait des films, donc, ils savent qui je suis après, et puis, bon, ils savent que j'aime le flamenco, que je suis vraiment très lié avec les gitans, et tout ça. ok, mais après, quand j'ai une Slimane, et je dis, il va faire un camargué où il va parler le provençal, là, il y a des trucs qui se disent, ah bon, et comment ? Ça va se passer comment ? Comment vous allez faire ? Mais tout ça, mais tout ça a été travaillé parce que Slimane, pendant trois mois, il a appris le provençal. Il a appris, en tout cas, le texte du provençal parfaitement, et à chaque fois, on lui a donné un coach qui était, par exemple, la fille de, 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 la fille de Frédéric Mestral, qui était une ancienne, la reine d'Arles, qui parlait parfaitement le provençal, qui lui a appris à prononcer bien les mots et tout ça. Donc, on a vraiment travaillé pour qu'il soit pratiquement un provençal et que personne ne se doute. Et ce qui est génial, c'est qu'à la fin du film, Slimane est devenu vraiment le copain des camargués. C'est-à-dire, jamais il disait, oh, mais c'est un petit gars un peu plaisantin, il ne sait pas monter à cheval, il ne sait pas parler. Et donc, à la fin, il était vraiment respecté par les camargués. Alors qu'ils sont, ils ne respectaient pas beaucoup de gens. Les camargués, quand vous voulez comme ça, vous êtes un peu un genre de gadjo et que eux, et que eux, ils sont là sur leurs chevaux avec des taureaux, ils savent comment les faire et tout. Et toi, tu arrives là comme un plaisantin, et ils se marrent. Mais là, ils ne se marraient pas. Ils ne se marraient vraiment pas et ils étaient contents d'avoir quelqu'un qui parle le poids. Je parlais la langue et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très... C'est vraiment un geste vers la culture de l'autre. Oui, donc c'est ça. C'est-à-dire que je voulais qu'il soit... Parce qu'il n'y a pas de prénom. Ulysse, j'ai traversé la Méditerranée plusieurs fois et c'était le Méditerranéen. Moi, je suis genre Ulysse. Moi, je ne m'appelle rien. Mais par contre, je suis Ulysse. J'adore la Méditerranée. C'est la Méditerranée. C'est ma Méditerranée. Et personne ne peut me dire je ne sais pas quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a un nom qui signifie la Méditerranée toute entière. Il y a ça et le chef opérateur il me connaît. Dès le départ, je commence à avoir un plan dans la tête et je parle à tout le monde pendant 3 mois, 4 mois. Je parle à tout le monde du plan. C'est un chemin de terre avec des trous comme ça, comme ça, où le 4x4 doit rouler, où à l'intérieur on est 4x5, le son, la caméra, on scope et là, le chef opérateur et on suit, on part du fond du chemin de terre comme ça, c'est comme ça, on part du fond du chemin de terre et on suit dans les marées les 40 chevaux qui galopent un train d'enfer et la caméra et la 4x4 va aller à un train d'enfer. Voilà. Et ça commence comme ça. Et donc, le chef opérateur il dit et donc évidemment tout ça, il faut que ça va être on ne rate pas. J'ai dit non, on ne rate pas parce que ça va se faire. alors que normalement jamais tu fais un plan comme ça avec des trous tu les fers ou tu les bouches ou tu choisis un lieu un peu moins accidenté. Mais moi ce que j'aime c'est accidenté pour bien montrer les chevaux comment où galopent les chevaux. Je voulais vraiment que la caméra passe comme ça, comme ça, comme ça. Et donc ça c'est le point. La scène est très forte. Il y a une énergie hallucinante. Oui, c'est une scène. Et faire ça pour exprimer la camargue, la fourne en camargue ça veut dire ça. On ne se balade pas avec des bottes on n'est pas dans un parking. Ça c'est sûr. On n'est pas dans un parking. Ok. Bon. Une dernière question peut-être. Tony, peut-être les projets. Est-ce qu'il y a des projets ou est-ce que tu as envie d'en parler ou pas ou il y a déjà des choses qui sont en route dans ta tête au moins ? Oui. Non, moi j'ai un. J'ai... Les projets, il y en a. Mais j'ai un problème. C'est par rapport à tous mes copains. Par rapport au cinéma. Le cinéma. C'est-à-dire que le cinéma. Donc je... On commençait à sortir le film. C'était à 4 août. Quand on sort le film il ne se passait pas grand-chose à part qu'il y avait le Covid et des gens qui mouraient mais personne nous avait interdit quoi que ce soit. Et puis à partir le 4 août on nous interdit de faire quoi que ce soit si on n'a pas de passe on passe nulle part. Tous les jeunes n'avaient pas de passe parce que les jeunes ils ne présentent pas leur passe comme ça. Et puis surtout présenter son passe comme ça t'as pas envie t'as envie plutôt de te barrer. Ils ont plutôt envie de prendre une bière que d'aller sortir leur passe. Et donc là nous on sort là. Donc on sort là. Nous on avait une salle pleine à Perpignan. Il y avait les gens qui me connaissaient qui étaient là. Il y avait beaucoup de gens. Et puis je... En attendant de faire mon intervention avec le public je descends dans le sous-sol pour voir une autre salle qui était la salle de... Comment elle s'appelle la fille qui tape les oeuvres et moi je... Ah oui Titane. Titane. Il y avait Titane qui était là. Mais je ne savais pas. Et j'entends hurler dans le fond de la salle. Hurler. Et j'avais peur. Je me dis qu'est-ce qui se passe ? Donc j'ouvre la porte comme ça je vois un écran et ça fait partout. Et je fais franchement j'ai la trouille. Et je regarde parce qu'il n'y avait pas de public. Il y avait quatre personnes. Quatre. Et donc j'ai eu vraiment la trouille. Je me dis putain. Ça se crie partout. Ça tue tout le monde. Il se tue. Il y a deux personnes. Comment ils peuvent te dire le coup à deux dans le sous-sol ? Et puis je pars très très vite. Je ferme et je pars. Mais là où je parle de ça c'est qu'il y avait deux, quatre spectateurs pour un film qui était à Cannes une semaine avant. Il n'aurait pas eu la Palme d'Or il en aurait fait deux fois moins. Même si la Palme d'Or même Palme d'Or ou Palme d'Or c'est-à-dire qu'il n'y a pas de spectateurs. J'ai découvert le moment où il n'y a pas de spectateurs. Mais c'est quoi ta conclusion ? Ma conclusion c'est que les jeunes ne sont pas venus parce qu'ils avaient ils n'avaient pas envie de se colquiner ce putain de carte de séjour qu'on donne aux étrangers. C'est-à-dire t'as un pass sinon tu ne passes pas. Donc ils n'avaient pas envie ils n'ont toujours pas envie et donc je ne comprenais pas pourquoi dans ma salle il y avait plusieurs personnes personne ne les a sorties parce qu'ils étaient en avant-première et ailleurs il fallait le pass sinon tu ne rentrais pas dans la salle. Et donc je ne comprends pas ce truc c'est quoi ce racisme envers le cinéma de dire ils ont planté le cinéma en quelque sorte ils ont planté les distributeurs et planté le cinéma vraiment ils ont planté le cinéma parce que quand on est au cinéma on est 140 ou 25 ou 200 mais qu'est-ce qu'on fait au cinéma ? On ne danse pas on ne danse pas on ne s'embrasse pas on ne se crache pas dessus on regarde un film et on est silencieux personne ne parle et donc quand on parle quand on emmène le Covid mais quand on ne parle pas on n'emmène pas le Covid donc tout le monde est sage comme ça je ne vois pas en quoi je ne vois pas en quoi ça la salle de cinéma était dangereuse pour balancer le Covid aux autres et pas le métro je ne comprenais pas et donc personne ne comprend en quelque sorte ils nous ont planté la gueule et ça veut dire qu'ils nous ont planté la gueule parce que on ne va pas s'en sortir demain pas vous pas vous pas ici parce que je pense qu'on a besoin de se rappeler qu'il y a des films et les DVD ils sont là pour ça je ne parle pas des plateformes je parle des DVD qui sont là et on choisit un DVD comme on choisit un livre on choisit toujours le livre qu'on aime on choisit toujours le film comme on heureusement qu'il y a les DVD mais par contre le cinéma s'est planté oui pour encore mais toi et toi dans tes projets donc ça te il y a ça il y a d'accord oui oui mais il y a ça en moi il y a les copains il y a tout il y a les copains je vois bien que les copains ils ont des problèmes qu'est-ce que tu veux dire comme film voilà qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on dit comme film qu'est-ce qu'on fait on a un projet de film quel genre de film on fait quel genre de film qu'on fait pour avoir un pass et que pour que des gens un peu genre police allemande un peu comme ça on propile pas mire c'est ça c'est un peu ça non mais gentil parce que généralement c'est des stagiaires mais ça fait ça presque et donc quel genre de film tu peux avoir pour espérer d'avoir des spectateurs oui il faudrait dire quel film on a envie de faire non envie de faire on en a plein d'accord ok on en a plein mais pas dans ces conditions là pas aux chiottes nous sommes dans une situation de chiottes oui non mais c'est sûr la période elle est vraiment dure elle est vraiment dure pour le cinéma ça c'est clair mais quand est-ce que ça va s'ouvrir on n'en sait rien personne ne peut nous dire quand juste qu'on joue on joue le jeu on respecte les règles mais après qu'est-ce qu'on peut faire pour le cinéma qu'on aime et tout ça personne ne le dit ok on termine non non Yann qui va vas-y on va revenir au début j'aimerais savoir après les crottins de cheval 14 ans 15 ans comment c'est nul le cinéma ah le cinéma avec pour vous oui bon le cinéma on repart pour une je vais essayer d'être court pour voir qu'on boive le champagne de Yann quand même voilà c'est ça j'essaie d'être court pour voir moi j'étais dans la rue l'envie c'est celle de mon instituteur qui est un malade sûrement ou un mec génial qui est un maestro aussi c'est le maître c'est le maître qui est venu dans notre terrain vague qui nous savait le terrain de jeu là où j'habitais en Algérie dans un bidonville à côté d'Alger c'est le paloi de Belcourt et ils sont venus placer une école et nous qui étions plein des milliers d'enfants des centaines disons ils nous ont forcé à venir dans l'école préfabriquée voilà donc ils n'arrivaient pas parce que nous on ne savait pas ce que c'était que s'asseoir s'asseoir par exemple comme ça à part sur un arbre ou sur un caillou je ne le faisais pas on n'avait pas de siège chez nous on ne mangeait pas assis on mangeait par terre avec tous les frères et la mère et le père on mangeait par terre donc être assis par terre être assis sur un siège on connait ça on ne connait pas et donc on se barrait on se barrait on ouvrait les fenêtres on se barrait on a vu le professeur on fermait la porte à clé de la classe on se barrait par la fenêtre enfin bref et on ne revenait pas et il a trouvé au fur et à mesure il a trouvé l'idée géniale c'est de nous attirer avec le cirque mais pour lui pour nous le cirque c'était le cinéma parce qu'il nous a il nous a dit de demander à nos parents de venir parce qu'on va avoir à voir des choses magiques que vous n'allez pas revenir parce qu'il savait très bien qu'on n'avait jamais vu un film de notre vie et donc voilà on a dit à nos parents nos parents comme il s'agit de cirque il s'agit de trucs comme ça des choses qu'on n'a jamais vu de la vie dans les chansons-murs on disait en quoi ? alors c'est quoi ? ils vont couper un cheval à deux en deux je ne sais pas c'est ça c'est la magie quoi et donc ils sont venus et c'était la classe et qu'il avait transformé en salle de cinéma avec le tableau ils l'ont couvert il l'a couvert avec un drap blanc et puis il a éteint toutes les lumières et balancé son projecteur qui est ensemblé à une moulinette à une machine à coudre à peu avec la couleur de machine à coudre loire comme ça avec trois pieds et il l'a balancé avec l'éclairage sur le sur le drap blanc et pour la première fois de ma vie je voyais quelque chose que je n'avais jamais vu c'est ça qui nous manque aujourd'hui non c'est ça c'est ça ce que je dis c'est que il n'y a pas de surprise il n'y a pas de magie ce qu'on nous propose il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de de choses qu'on ne connait pas on connait tout on nous montre tout et à l'époque ils nous montraient sa machine à coudre qui a envoyé de la lumière sur un drap blanc et c'était magique c'était vraiment magique et ce qui était magique c'est le générique déjà c'est ça c'est quelque chose de fabuleux et c'était formidable et ça nous clouait avec on était comme ça et c'est ça qu'on n'a pas aujourd'hui parce qu'on connait tout et donc voilà mais là où je ne suis pas d'accord avec toi c'est que les gens continuent à aller au cinéma pour ça c'est à dire à chaque fois qu'on va dans une salle de cinéma quelque part peut-être pas dans les proportions avec lesquelles tu les as vécues toi dans ta salle de classe mais on a cette magie c'est une sorte de cérémonie tout le temps qui se renouvelle mais je pense qu'on ne se lasse pas de ça parce qu'il y a une force comme ça du cinéma même si oui c'est ça oui à chaque fois on y croit à chaque fois on va ailleurs on y croit et évidemment j'imagine que toi qui étais ce que tu as vécu mais ça devait être une force incroyable moi on n'avait pas de journaux on n'avait pas de photos mes parents n'avaient pas de photos on n'avait pas de journaux chez nous personne ne savait lire donc tu te rends compte que des lettres qui viennent s'inscrire sur un écran et surtout qui bougent qui font comme ça après il y a un autre qui arrive comme ça déjà c'est magique ça pour faire ça déjà c'est magique et donc cette naïveté de nous nos spectateurs et cette magie qui était là ça il faudrait peut-être qu'un jour elle arrive mais je ne sais pas comment parce que c'est ça qui fait les grands films c'est sûr je me fais des cinémas parce qu'il y avait une petite blonde qui s'appelait Brigitte qui avait 5 ans et j'ai tombé amoureux fou de cette petite fille et moi qui était noire tout le monde autour de moi était marron noir et donc elle c'est comme un martien comme beaucoup tu es tombé amoureux j'étais une martienne et donc je suis tombé amoureux du cinéma et c'est oui forcément il fallait qu'un jour on autre chose du cinéma mais après c'est trop long on va s'arrêter là Tony attends juste un dernier juste un dernier mot moi sur ce que vient de dire Tony juste sur la question de madame pourquoi le cinéma et qu'elle dit à Tony moi j'ai à chaque fois ça revient c'est ça qui est très fort dans la relation dans le travail avec Tony et c'est pour ça que c'est un artiste surprenant je dis j'ai pas envie de faire de violon on dirait un grand artiste même si c'est un grand cinéaste mais il dit la machine à coudre qui projette des images qui fait de la lumière c'est à dire que le son ils l'auront imagé la machine à coudre le bruit écoute la machine à coudre et ça voilà ça résume tout son cinéma ça résume tout le personnage qu'il est merci Tony merci Tony merci